Direction la Côte d'Ivoire en reconnant le budget parce qu'Ala Fingerson ne reconnaissait pas Alassane Ouattara comme président élu. Pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! La candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 a déjà posé la mort à environ 110 personnes selon l'opposition politique dirigée par Henri Conan-Budier et Pascal Fingerson. Dans la déclaration ci-dessous relative au scrutin présidentiel, les partis groupements politiques de l'opposition dénoncent un simulacre d'élections et appellent à l'ouverture d'une transition. Troisième mandat de Ouattara, les partis groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile. Les partis groupements politiques de l'opposition ivoirien ont assisté le 31 octobre 2020 à un simulacre d'élection présidentielle en violation flagrante de la constitution, du code électoral et de la loi portant comme position de la commission électorale avec la participation de M. Alassane Ouattara dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Cette élection a été organisée par un organe jugé non équilibre par la coiffure intérdite de l'homme et des peuples. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité, de nombreuses commissions locales et bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombre de lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, le faible taux de participation, moins de 10% de l'électorat, rendant ainsi erronées les statistiques avancées par la commission électorale jugée illégale, les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président Sotan Alassane Ouattara. Au regard de tout ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition félicitent les Ivoiriens et les Ivoiriennes, particulièrement les militants de l'opposition, pour avoir respecté le mode d'ordre de désobéissance civile, s'inclinent devant la mémoire de tous les morts, présentent leurs condoléances aux familles éplorées, expriment leur compassion aux blessés et leur solidarité à tous les détenus, dénoncent le simulacre d'élection présidentielle organisée le 31 octobre 2020 dans un climat d'insécurité généralisée, dénoncent également toutes les exerctions extrajudiciaires caractérisées par les enlèvements des militants et personnalités politiques de l'opposition, condamnent toutes les destructions des biens, les tueries, les blessures perpétrées par des miliciens du RHDP unifiés sous des manifestants aux mains nues. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constate la fin du mandat du président Lassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et abusée. Les partis groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale les Iboriens et les Iboriennes et particulièrement toutes les forces vivres de la nation. Les démocrates éprits de justice et de paix pour faire barrage à la dictature et à la forfaiture du président Ouattara, fait à Abidjan le 1er novembre 2020. Les partis groupements politiques de l'opposition. Le porte-parole Pascal Afin-Gossan.